... Humura Burundi est un magazine qui sert de point entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. A la présentation, Emile Nivasoumba. Bienvenue fidèles auditeurs, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA à Bujumbura, à Gitega, même à Kampala, la page Facebook de la RPA, Idjwi Giawaniagihougou, nous sommes le 16 février 2020. Ils étaient déjà à Kampala, mais le gouvernement du Burundi leur refuse le droit de se rendre à Bujumbura. Certains politiques burundais qui tentaient de se rapatrier sont bloqués dans la capitale ougandaise. Les éclaircissements à suivre dans cette édition. Vous suivrez également dans cette édition les grognes des habitants de Gitega. Les routes se détériorent de plus en plus, les routes pourtant construites il y a moins de six mois. Et comme tous les dimanches, la rubrique Ubaruka constitue la seconde partie du magazine. L'on vous parle aujourd'hui de la fermeture effective des bureaux de change privés au Burundi. Je ne suis pas seul au studio. De l'autre côté, il y a Fabrice Ndimurukundo qui assure la mise en onde. Tout de suite, c'est le développement de son magazine. Politique pour commencer. Agaton Gwassa vient d'être désigné candidat au présidentiel par son parti, le Congrès national pour la liberté. C'était au cours d'un congrès extraordinaire tenu dans la journée à Bujumbura. Le président du CNL figure désormais sur la liste de plusieurs autres candidats potentiels au présidentiel du mois de mai 2020. Entre temps, il y a d'autres politiques qui voudraient participer à ces élections de 2020, mais qui sont bloquées pour le moment dans la capitale ougandaise. Ces politiques se sont vues refuser le droit de continuer leur voyage. L'ancien secrétaire général du CNDD FDD, Jérémy Gendakumana et Pamphile Muderega étaient à la tête de cette équipe qui s'était rassemblée à Kampala pour pouvoir rejoindre Bujumbura Vicky Chris Ninheret. Un document comportant la signature d'épiphanie Kavushemeye Nhamraana, ambassadrice du Burundi en Ouganda, comporte sinon des Burundais qui ne sont pas les bienvenus dans les ancêtres de cette ambassade. Il s'agit des politiciens qui, après quelques années d'exil, ont finalement décidé de rentrer au pays natal. N'ayant pas de document de voyage valide, ces Burundais avaient besoin de laisser passer qui leur permettrait de rentrer. Il compte donc sur l'ambassade du Burundi en Ouganda. Il s'agit entre autres de Jérémy Gendakumana, ancien président du CNDD FDD, de Pamphile Muderega, ancien secrétaire permanent du Comité national de coordination des aides CNCA, de Melkir Simbarou Hidje, ancien porte-parole du deuxième vice-président de la République, Jervé Rufikiri, de Vincent Gahoungou, ancien député du CNDD FDD, de Déni Akizimahana, ancien conseiller du président de l'Assemblée nationale, Pinhadjo Hanyouma, et de Dismas Ndouraïo, ancien conseiller du deuxième vice-président, Jervé Rufikiri. Selon une source de la RPA proche de ses anciens cadres, Kampala devrait être le point de départ, et les uns y sont depuis le 13 février. Notre source signale toutefois que Melkir Simbarou Hidje ne s'y était pas encore rendu. Comme il figurait sur la liste de ceux qui avaient négocié leur retour, notre source précise que l'ambassadrice aurait cru qu'il était aussi sur place à Kampala. Et les raisons qui auraient poussé le pouvoir de Guitéga de changer d'avis, et le fait que l'équipe des anciens cadres n'aurait pas respecté les clauses du contrat, du moins si l'on en croit notre source. Certaines des conditions du gouvernement étaient que ce groupe rentre en silence un petit groupe. La rédaction de la RPA a cherché à joindre certains de ses anciens cadres candidats au retour au pays. Seul Panfil Moudelega a pu répondre à nos questions. Il a dit ne pas vouloir faire des commentaires sur le fameux document qui serait affiché au tableau d'affichage à l'ambassade du Burundi en Ouganda. Toutefois, il a tenu à dire, je cite, « Moi j'ai fait une demande officielle, dont laissé passer dans une ambassade burundais, pour rentrer chez moi, étant donné que mon passeport burundais n'était plus valide. J'attends une réponse. » Fin de citation. Selon une source proche du groupe, des démarches sont en cours pour finalement débloquer la situation et donner le feu vert de rentrer à ces politiques. Ils auront l'appui du CIEMAI. Pacifique Nini Nahazoué a fait une réaction par rapport à ce refus à ces politiques burundais. Refuser un Burundais de rentrer dans son pays est une violation grave de ses droits. Ses propos sont de Pacifique Nini Nahazoué, l'un des défenseurs burundais des droits de l'homme et président du FOKODE. Pour Pacifique Nini Nahazoué, ce refus témoigne encore une fois du double langage du gouvernement burundais quant au retour au pays des réfugiés. Suivez plutôt Pacifique Nini Nahazoué. Nous venons d'être choqués en apprenant que l'ambassadeur du Burundi en Ouganda, Mme Epiphanie Kawichemeye, a osé afficher à l'entrée de l'ambassade du Burundi à Kampara que six burundais n'ont pas le droit d'accéder à cette ambassade. Et surtout que nous avons l'information que les six burundais étaient en train de solliciter auprès de cette ambassade des titres de voyage pour retourner au Burundi après quelques années d'exil. Ce refus sonne comme une sorte de refus même de la nationalité burundaise à ses citoyens parce que chaque Burundais a le droit de s'adresser à tous les services du Burundi. C'est donc anormal qu'un ambassadeur se permette de dire que des Burundais n'ont pas le droit d'accéder à des services de leur pays. Est-ce encore des Burundais ? Est-ce que leur nationalité a été annulée ? Est-ce qu'un ambassadeur a aussi son pouvoir d'annuler la nationalité d'un Burundais ? Voilà des questions auxquelles le régime devrait répondre. Mais cette décision nous amène à faire deux constats. C'est d'abord le double langage des autorités burundaises qui d'un côté appellent les Burundais à rentrer, appellent les opposants politiques à rentrer, mais qui de l'autre prennent ce genre de décision interdisant à des Burundais de rentrer dans leur pays ou même qu'ils les menacent. Deuxièmement, c'est aussi l'occasion de dénoncer le caractère exclusif du processus électoral en cours. C'est alors les informations que nous avons de la part de nos sources au sein du centre de l'FTD. La décision interdisant le retour de Jérémy Gendakoumana et ses collègues est venue de la direction même du parti. Pacifique Nini Nahazoué, le président du Forum pour la conscience et le développement. Poursuivons la page politique. Les Burundais devraient être vigilants et constater qu'ils sont en train d'être spoliés par Evariste Naïchimiye. C'est l'avis du délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile. Force, un sigle, Vital Nshimilimana, dénonce le comportement de ce candidat du parti au pouvoir au présidentiel de collecter les biens de la population. Nous sommes surpris par le comportement inédit du candidat présidentiel du CNED-FTD qui, depuis sa nomination le 26 janvier, a multiplié des visites au sein de la population. Des visites qui s'organisent sous forme de réunions auxquelles participent non seulement la population, non seulement les membres du CNED-FTD, mais aussi les rôles responsables administratifs, militaires, policiers, judiciaires de la province, mais aussi ceux qui font des déplacements à partir de la capitale, de la capitale, de Jumbra et de Tegra, mais aussi des réunions qui sont coiffées par une séance de dons qui sont donnés par la population aux candidats présidentiels. On dirait que Évariste Ndaïchimie fait tout pour ne pas rompre la pratique déjà institutionnalisée par Pierre Ngoziza, mais ce qui est également accablant, c'est qu'il se comporte déjà comme un président de la République alors que l'élection n'a pas encore eu lieu. Si en réalité il devrait y avoir une élection, ce genre de comportement devrait être suivi d'une sanction populaire parce que je ne crois pas que la population, l'électorat, serait attiré par un candidat qui se comporte de cette manière. Et donc la population devrait prendre garde pour ne pas élire un candidat pareil, mais c'est qu'en réalité il n'y a pas d'élection pour sanctionner d'autres comportements. Et la population devrait profiter de ces pratiques, dans cette attitude sporiatrice pour vraiment entamer une révolution, pour entamer une marche de libération du peuple parce qu'après tout le peuple burundais n'est pas condamné à être dirigé par des sporiateurs. Signalons que depuis qu'il a été désigné candidat du parti au pouvoir aux prochaines présidentielles, les visites des varistes Ndaïchimie dans plusieurs provinces du pays sont caractérisées par la collecte des offrandes et plutôt lui destinées. Je rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49, 151, 294, 16, 348. Une courte pause et nous parlons de la fermeture de tous les bureaux d'échange privés au Burundi. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi. L'application de la mesure de fermeture de tous les bureaux d'échange privés a été effective depuis hier au Burundi. Cependant, certaines lacunes s'observent dans les banques commerciales qui s'occupent actuellement de ces opérations d'échange. La radio publique africaine a fait le tour de certaines banques dans le pays. Éloge divin remèche. Il est impossible de voir un bureau d'échange ouvert dans la province de Rumongue depuis vendredi de cette semaine. Toute personne désirant faire des opérations d'échange doit se rendre dans les banques. Mais le problème qui s'observe dans cette province, c'est que les banques ne font que des ventes de devises, mais l'achat de devises par des clients au niveau des banques est impossible. Dans la province de Makahamba, la situation est la même. Le seul bureau d'échange qui se trouvait à la frontière Burundi-Tanzanienne a été fermé. Les lacunes qui s'observent dans cette localité sont les mêmes que dans la province de Rumongue. Les banques font en moitié les opérations d'échange. La vente de devises par les banques est possible, ce qui n'est pas le cas pour l'achat de devises dans une banque par des clients. Les commerçants de Makahamba font savoir qu'il leur est difficile d'opérer. En province Tibitoké, sur la frontière Burundi-Rwandaise de Rouha, la mesure de la Banque de la République du Burundi a commencé à être mise en application mercredi de cette semaine. À Kirundo, sur la frontière Burundi-Rwandaise de Gasegnine Mba, tous les bureaux d'échange ont été fermés. Il s'observe toujours dans cette localité un problème de pénurie de devises malgré la mesure de la Banque centrale. Après cette mesure de la Banque de la République du Burundi, certaines banques opérant en Burundi ont commencé à informer leurs clients les guichets qui seront ouverts pour les opérations d'échange des devises. Toutefois, certaines banques précisent qu'elles ne pourront vendre en retour que des devises apportées par leurs clients. C'est le cas de la Banque Interbanque qui précise qu'elle ne bénéficiera d'aucun approvisionnement de la part de la Banque centrale. Certains observateurs estiment que la mesure de la Banque de la République du Burundi peut encore aggraver le problème de manque de devises qui s'observe au Burundi. Un dossier que nous allons développer à la fin de notre magazine. Direction Chibitoke à présent. Le directeur du lycée technique et communal de Rugombo dans cette province de Chibitoke est accusé d'avoir engrossé une élève de cet établissement. Les parents et enseignants de cette école disent qu'ils ont déjà saisi différentes autorités mais qu'ils ne sont pas du tout contents de l'état d'avancement du dossier. Les détails avec Emmanuel Niungueko. Les informations faisant état d'une fille enceinte au lycée technique communale de Rugombo ont commencé à circuler à la fin du premier trimestre de l'année 2019-2020. Les informations de certains enseignants indiquent que cette élève redoublante en première année post-fondamentale a été engrossée par le chef de cet établissement, Manasse Moussa Kouizera, un même état membre du parti SNDDFDD. Les parents d'élèves à cette école ont saisi la représentante de l'organisation de défense des droits des femmes ainsi que le responsable de l'enseignement en commun de Rugombo. Mais il s'étonne du fait que ce directeur est encore libre. Par ailleurs, la famille de la jeune fille aurait été intimidée pour ne pas dévoiler le secret. Au début du deuxième trimestre, la jeune fille a été transférée à un autre établissement. Certains membres du parti SNDDFDD et proches de Manasse Moussa Kouizera ont contribué pour essayer de le protéger. La fille a quitté le lycée technique communale de Rugombo pour être affectée à l'école technique directe et de Rugombo en complicité avec le chef de ce même établissement, Boer Bangou Mohari, de la famille de Moussa. Il est également soutenu par son cousin Ramadane Siwo Mahana, responsable du parti SNDDFDD en commune Rugombo, le responsable communal de son même parti, Jésus-Marie Maouini Mahana, ainsi que le chef du parti en province tchibitoké, Albert Sekambabaye, lui aussi s'y est impliqué. Nous n'avons pas pu joindre Manasse Moussa Kouizera, directeur du lycée technique communale de Rugombo, de même que Martin Ion Saba, directeur communal de l'enseignement. Les enseignants de cette école accusent également ce directeur pour le droit des bulletins réussis aux élèves qui ont échoué et qui sont admis ailleurs. Avant d'aborder la seconde partie de SAUV Magazine, parlons de cette détérioration progressive des routes goudronnées qui s'observent dans la ville de Guitéga et aux alentours. Ces routes ont pourtant commencé à être construites il y a moins de six mois. Certains habitants de Guitéga demandent que la réception officielle de ces routes soit suspendue en attendant qu'elles soient réhabilitées. Les détails avec Emmanuel Ndaichimi. Parmi les routes marques construites, Feguil sert de 4 km qui est abîmée depuis sa jonction avec la route Boudumbura-Guitéga, prédiparée présidentielle de Guitéga. Cette route croise également celle d'Ongozy-Guitéga, près du campus communément appelé ISA. Suite au gros camion qui emprunte cette route, elle a été détruite à plusieurs endroits et plus de macadames, assurments et moins de la fin des travaux pour la construction de cette route. Une autre route déjà construite est celle qui mène au grand marché de Guitéga. Une fois sur cette route, les souliers ont tendance de se coller au macadam. Les usagers de ces routes demandent que la réception de ces routes soit faite après la réflexion de ces routes par les entreprises qui ont construit cette route vu qu'elles ont été détruites peu de temps après la construction. Sinon, ces routes risquent de connaître le même sort que celle d'Oma Kebukoro-Yigi dont la rangévité n'a pas dépassé 5 cas. Dans quelques instants, c'est la seconde partie de notre magazine. C'est le moment de suivre la rubrique Ubaruka. Aujourd'hui, vous aurez droit au débat sur la fermeture de tous les bureaux d'échange privés au Burundi. La rubrique Ubaruka, c'est avec Clovis Nyonzima. Le 7 février 2020, la BRB a pris une décision de fermer tous les bureaux d'échange du pays, une mesure qui a pris effet depuis le 15 février 2020. Dorénavant, ce travail d'échange va être effectué par les banques commerciales. Ce qui est d'ailleurs difficile, surtout que ces banques affirment que la BRB ne leur a donné aucune devise. Cette décision intervient au moment où le problème du manque de devise dans notre pays a pris une ampleur sans précédent depuis l'année 2015. Dans l'émission Ubaruka de ce dimanche, notre invité va nous aider à comprendre les enjeux de cette mesure, sur l'économie du pays ainsi que les conséquences qui en découleront. Notre invité, c'est Faustin Dikouma, un économiste qui suit de près les questions économiques du Burundi. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyozima. Bienvenue. En août dernier, la BRB avait rendu publique une nouvelle réglementation de change, mais elle n'a pas été observée par les cambistes par peur de tomber en faillite d'une façon irréversible vu le prix d'achat qu'ils utilisaient pour s'approvisionner. Suite au non-respect du contenu de la circulaire relative à la mage bénéficiaire que ces bureaux doivent respecter, la BRB a décidé la fermeture de tous les bureaux de change du pays. Jean Chisard, gouverneur de la BRB, l'a annoncé le 7 février 2020. Vous devriez acheter des devises, alors ça c'était autre chose. Tantôt on vous disait qu'il n'y a pas de devises sur le marché, mais en fonction de comment vous discutez, vous négociez, en dehors de ces bureaux, ou même aussi de ces bureaux, vous pourriez avoir des devises. Et cela alors, ça perturbait d'abord le marché, et la Banque Centrale, en tant que garant de la stabilité des prix et de la valeur de la Monde Nationale, ne pouvait pas supporter cette façon de faire des bureaux de change. C'était comme si la Banque Centrale avait failli à ses missions. Alors, la Banque Centrale a pris la mesure de retirer l'agrément au bureau de change, parce que les bureaux de change n'ont pas voulu se conformer à la réglementation et à confier cette émission aux banques commerciales. Parce que les banques commerciales, elles ont une éthique, elles sont réglées par la Banque Centrale, mais aussi le change, elles le faisaient, et nous suivons d'auprès l'activité des banques plus que l'activité des bureaux de change. Donc, nous pensons qu'avec le reflet d'agrément des bureaux de change, la population république pourra se rabattre aux banques qui pourront subvenir à leurs besoins. Et la Banque Centrale est là pour surveiller, pour vivre d'auprès, pour qu'au moins il y ait une sorte de satisfaction du public auprès des bureaux de change ouverts au sein des banques commerciales. Les habitants de la mairie d'Oujumbura et de l'intérieur du pays qui se sont entretenus avec la RPA trouvent que cette mesure ne vient que pour empirer la situation et ajoutent que ça plonge les familles décambistes dans la pauvreté. La mairie de visa a fermé les lieux d'échange. Nous l'avons accueillie avec consternation, avec amertume. Le fait que d'abord, ces bureaux faisaient vivre tant de familles ici à l'Oujumbura, même ailleurs dans le pays. Si on regarde d'auprès les choses, il y a risque de croire que cette mairie cache quelque chose. Donc il y a un billet sous roche. Et cela pour dire qu'il y a peut-être un groupe proche du pouvoir pour s'approprier l'activité pour leur propre intérêt. Ces maisons avaient une grande utilité pour la nation, pour le peuple, car elles rendaient disponibles des devises, surtout à l'endroit des commerçants, afin que ces dernières importent des marchandises avec facilité. À l'avenir, le problème sérométique, le problème sérométique d'autant plus que l'accès à ces devises sera limité, parce que cette activité va être contrôlée par un petit groupe. Quel groupe est très proche du pouvoir ? Donc il y a risque que ces devises soient octroyées en utilisant la règle d'eau du poids des mesures. C'est une mesure qu'on n'a pas bien accueillie, parce que ce bureau d'échange de personnes privées a aidé toute la population burlundaise, sans satisfaisé la population à changer contre les monnaies. On a peur que les bureaux de chambre puissent tout satisfaire la population burlundaise, et ces bureaux de chambre ne le seront pas ouverts tout le temps. Alors que les bureaux de chambre des personnes privées, il y a même ceux qui travaillent 24 heures, 6 24 heures, et d'autres, les bureaux de chambre, on les rencontraient partout dans la capitale, même à l'évrier du pays, jusqu'au niveau des frontières. C'est une mesure qu'on n'a pas pu pour résoudre le problème qui était en place, mais qui vient pour améliorer la situation, parce que la population fait recours au changement de monnaie au niveau du marché noir. Faustin de Koumana, qui suit de près la situation économique du pays, indique que la mesure de fermeture de ces bureaux de change est une mesure qui crée des conséquences énormes sur l'économie du pays. Je crois que la fermeture des bureaux de change pourra avoir des conséquences énormes sur l'économie burundaine si on n'y prend pas en garde. Oui, on a décidé que les banques commerciales vont assurer le rôle des changeurs de monnaie qui était assurée par les bureaux de change. D'abord, ils sont servés vraiment de façon criante une pénurie de devises dans notre pays. Et la BRB avait déjà pris des mesures de diminuer les ressources et d'approvisionnement des devises des banques commerciales avec les décisions antérieures qui demandaient que les transferts des ONG et des organisations internationales transquent directement à la banque commerciale. On avait déjà réduit la marge de manœuvre des banques commerciales au niveau de l'approvisionnement des devises. Et plutôt, la BRB devait continuer à approvisionner les banques commerciales à travers ce qu'on appelle le régime de flottement à administrer des taux en organisant les ventes aux ANG pour approvisionner régulièrement les banques commerciales en devises nécessaires. Aujourd'hui même, les banques commerciales ne parviennent plus à satisfaire la demande des importateurs classiques très importants au niveau de la production locale comme les entreprises stratégiques comme la BRB dit. Si on analyse la demande des devises, elle est nettement supérieure aux ressources. En office aujourd'hui, si on analyse la structure de la balance commerciale, le taux de couverture des importations par les exportations est assez faible, inférieure à 20%. Et là où le bas baisse, c'est que même quand l'exploitation minière dont on nous a parlé, l'exploitation des terres rares, d'Ogacara, l'or qui est exploité aujourd'hui, ça n'a pas permis à améliorer le niveau des réserves de change à la banque centrale. Parce qu'avant 2015, on avait un niveau de réserve de change à atteindre trois mois même. Mais aujourd'hui, on est à un mois même, voire moins. Alors qu'on est censé exploiter les ressources de ces minières dont on dispose. Il y a un problème, il y a un risque. Les autorités des ministères de finance devaient nous expliquer, mais ce sont paradoxes. Pour Faustin de Koumana, suite à cette mesure, la pénurie de devises va s'aggraver et l'investissement va t'arrêter. Il y aura aussi le découragement des exportateurs. Et encore une fois, les exportateurs aujourd'hui, les touristes d'affaires ont diminué. Et c'est pour cela que la situation devient encore plus problématique. Cette fermeture, alors, pour avoir des conséquences, c'est comme la pénurie qui va s'aggraver. Parce que les besoins en devises à travers leur financement. Par exemple, des bourses des enfants qui ne sont pas financées par l'État. Les parents pour avoir besoin de cet argent. Il y a les faits de santé à l'étranger, les différents voyages, les stages, etc. L'approvisionnement en biens, donc en importation, les importateurs qui doivent toujours importer, quand même s'ils ne peuvent pas faire recours aux devises des banques commerciales. Il y a l'investissement qui va tarir, la croissance économique. Parce qu'on était censé vraiment entrer dans la véritable période de rance économique. On a élaboré un plan national de développement assorti d'un plan d'autres priorités. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment d'offensif, de grands travaux publics pour vraiment montrer que le prix est sur la rance. Et les idées aussi vont continuer à acheter. Parce que quand l'environnement macroéconomique est perturbé, surtout au niveau de la politique de change, ça limite les investissements directs étranges et le découragement même des exportateurs. Comme solution au manque de devises, Fosindicouma en a parlé de disponibilisation des devises à travers des emprunts et des dons à l'extérieur et inciter les touristes à venir au Burundi. J'imagine qu'il faut prendre des mesures plutôt stratégiques. Le gouvernement, au terme, doit disponibiliser à partir des emprunts à l'extérieur, des dons à l'extérieur, à travers une politique volontariste, de démarrer le décourage économique pour exercer de grands travaux d'investissement. Et cela, alors, va rééquilier notre balance commerciale, surtout notre balance des paiements. et ça va lui permettre de réapprovisionner les guillemets, les paiements commerciaux à travers ses 21 enchaînés. Et dans ce problème, dans cette situation, il doit prendre des devises. Les billets de change devraient être soutenus. Ils permettent de venir des centres de captage de toutes les devises qui entrent dans le pays. Inciter les gens, les touristes à venir au Burundi, les lois, les Congolais, les pays volés, les appels des pays, les mines trophées, pour venir au Burundi pour faire des transactions ici sur place. L'économie burundais est en grande partie dominée par l'économie informée, nécessairement qu'il y a même des devises qui peuvent entrer de façon informée. Mais il faut les capter. Si ces devises sont ici sur place, elles vont aider. Elles vont augmenter la capacité nationale de financement des importations. Parce qu'on doit aboutir à ça. De financement des importations. De financement des services extérieurs dont la population peut avoir besoin. mais que cette demande ne peut peut-être pas être satisfaite par les structures bancaires classiques. Aussi, il faut s'en tenter et à la dévaluation compétitive pour soutenir les exportations. On prend des mesures qui incitent les gens à venir au Burundi placer de l'argent en devise. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être utilisés pour encourager l'entrée des devises, mais de façon libérale. Et la BRB va jouer son rôle de régulateur à travers l'augmentation de l'offre des devises sur le marché. C'est sur ces recommandations de notre invité Faustine Dekoumana que s'achève la rubrique Obaoka de ce dimanche, qui était centré sur les enjeux de la fermeture de tous les bureaux d'echange du Burundi et les conséquences pouvant en découdre. Merci à notre invité. Merci à vous tous qui nous suivez. Au micro, vous étiez avec Lovis Nyonzima. À la prochaine. Obaoka! 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 Voilà, c'est par cette rubrique Obaoka que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 16 février 2020. Merci à Fabrice Ndumurkundo pour sa collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous suivez. Emilie Nivasoumba, j'étais à la présentation de son magazine. Au revoir! C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comme bon pour relier les bourrelets en exil. Et c'est toujours au pays à travers une information de qualité. Pod quitter! Sous-titrage ST' 501